bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle acte quotidienne du 12 novembre 2018 je suis gsg votre dealer d'accro et je vous souhaite à tous un bon lundi parce que le lundi c'est permis j'espère que vous avez passé un bon week-end mais si c'était bien pas mal de trucs à vous raconter tout aujourd'hui news qui sera pas il a quotidien qui sera pas trop high tech mais un petit peu quand même hein par rapport à l'actualité au sujet du week-end allez voir il ya un petit peu du crusty en bien évidemment et je vous rappelle comme toujours cette émission on est indépendant vous met pas de pub au début par contre vous pouvez nous aider en payant un petit café en haut vous êtes 294 café ce mois ci pour 97 keepers ce vendredi non ce samedi on avait quoi kengeno dexter naruzaki et andré m qu'ont été les tipeurs du 10 novembre alors je suis désolé pour ceux qui étaient du neuf mais du coup je ne savais pas si j'avais pas du neuf ou pas etc on félicitera et on remerciera également tous ceux qui nous soutiennent sur utip je vous rappelle utip c'est quoi ben une petite page sur le cas il ya de la pub tu as de la pub ça me rapporte un peu de thunes tu n'arrêtes pas la pub ça me rapporte rien voilà comme ça ceux on vous oblige pas à aider la pub mais ceux qui veulent aller nous donner un coup de main peuvent aller sur cette page le lien sera en bas dans la description en utip tu peux aller regarder la pub et on est déjà sur les 30 derniers jours à 108 euros 25 ce qui est juste exceptionnel en fait pourquoi je vais en parler un peu même si ça va en saouler un peu certains mais on va utip on a commencé le 24 octobre donc 24 octobre 12 toi ça fait pas 30 jours donc le rythme est quand même pas mal et en moyenne 125 vidéos par jour donc ça fait pas loin de 5 euros 5 6 euros par jour c'est oufissime ça veut dire qu'on devrait d'ici le 24 arriver à monter peut-être à 150 euros voire 200 euros si vous êtes extrêmement nombreux à soutenir l'aventure et par exemple à aimer ça et si vous aimez ça et ben j'aime ça aussi parce que là on va vraiment devenir indépendant si ça continue comme ça voilà donc on remercie nos utipers on remercie nos tipeurs bien évidemment ken gano dexter naruzaki et andré m cette émission elle est pour vous j'espère que j'ai mis les noms en là parce que je fais plein de mises à jour à chaque fois si je crois que j'en ai fait un samedi bon c'est pas grave allez on va parler un petit peu des news du jour ici allez on revient là qu'est ce que j'ai mis un peu dans mes news on commence par le titre alors smartphone ip68 non étanche alors il y a une vidéo sur youtube qui est tombé de monsieur gros pour pas citer qui a testé un pop tel p8 pour jusque là rien d'exceptionnel à part bon bah pop tel en a testé un nous aussi le 11 et on a bien vu que c'est pas ce terrible et l'a mis dans l'eau pendant 30 minutes et le téléphone s'est noyé pareil c'est pas noyé mais il ya de l'eau qui est rentré dedans alors malheureusement oui c'est pour ça qu'on les met pas dans l'eau enfin des fois on le dit si nous on nous paye pas on n'est pas financé on n'a pas de rien du tout donc du coup on est obligé de revendre les téléphones on nous envoie les téléphones gratuitement on nous paye pas mais à la charge pour moi de revendre les téléphones pour arriver à tirer une rémunération donc du coup on les met pas dans l'eau parce que ou alors quand on les met je veux dire on les met dans l'eau il tombe dans l'eau on le ressort généralement ça va bien on les met pas dans l'eau longtemps parce que on sait bien que tous ces petits fabricants comme ça bon le cahier des charges il est quand même assez assez bâclé c'est à dire qu'on nous vend du ip68 mais ils le sont pas vraiment ils sont plutôt alors en fait ip68 dans le terme est en fait là où ils ont un peu raison c'est dans le terme ip68 c'est résistant alors 30 minutes à 1m20 voilà donc c'est pas vraiment tu vois comme une montre casio machin qui va mettre dans l'eau longtemps et prendra jamais l'eau là ils te disent bien que si c'est 30 minutes et que 1m20 ça veut dire que au dessus d'un mètre vingt et ben ils garantissent plus rien et au dessus 30 minutes pareil donc du coup ça prouve bien que l'étanchéité du machin elle est déjà baltringue en gros si tu pars sur ce principe là que dans les conditions c'est un mètre vingt pendant 30 minutes ça veut dire que quoi c'est comme la date de péromption tu vois et au bout de 32 minutes alors l'eau peut rentrer dedans ça veut dire qu'en fait le truc il est bancal contrairement je pars je prends le cas d'une montre casio une montre casio je veux dire tu peux la laisser tu peux je sais pas dire un an dans l'eau mais tu peux la laisser longtemps longtemps dans l'eau et elle prendra jamais l'eau alors que les téléphones comme ça ils nous disent c'est un peu comme ça et de là où on sait pas pour protéger un peu ou pour défendre les marques chinoises mais la certification de ip68 pour un téléphone elle est vachement compliquée c'est pour ça que peu de marques s'y aventurent alors bon apple machin quand ils vous disent qu'elles sont hippées parce qu'ils savent toujours qu'il y a un mec qui va le mettre dans l'eau et qui va tester ça donc ils vendent un truc 6 700 800 euros il ya un traitement qui est blindé ils sont sûrs de leur coup mais prenez le cas par exemple du one plus six qui lui n'avait pas mis de certification alors qu'il l'était il le téléphone était ip apparemment 68 mais ils l'ont pas vendu en tant que tel parce qu'on dit si on veut en tant que tel les gens vont essayer et si ça se passe mal ça va être de notre faute on vaut mieux qu'on le dise pas et que du coup il le soit donc après les téléphones ils sont vraiment fait surtout pour cette gamme là c'est vraiment tomber dans l'eau hop tomber dans l'eau machin tu le récupères tu le sors donc là ça va et le peut-être qu'on a fait nous avec les téléphones à part quand j'étais en chine mais peu de téléphones se sont noyés juste en mettant dans l'eau en le ressortant certains ont eu des petites bulles machin la marque numéro 1 par exemple tu as tu mettais dans l'eau directement je veux dire dans l'auteur de l'évier il y avait déjà des petites bulles donc c'est là que tu vois bien que c'est un peu bancal et après dans les conditions générales des téléphones ce que vous dise pas un peu en tant que bon mavellec c'est que le fabricant en fait dans les conditions il dit bien que oui alors l'étanchéité il faut bien que les écoutilles soient bien fermées si tu as mal fermé les écoutilles machin l'eau risque de rentrer dedans et tout enfin bon après toi tu vas dire que oui et eux ils vont dire que non donc du coup tu l'auras dans le cul pareil bon ben du coup son téléphone se noyer oui et non oui parce que pop tell bon ben voilà qu'on va dire à nous déjà le pop tell il arrive écran jaune tu vois son moyen téléphone machin hd moins bon c'est pas ouf à 150 euros après encore une fois moi ils me l'ont vendu comme un téléphone quand avant quand il est sorti c'est un téléphone qui est annoncé à 250 euros c'est bien tu vois des fonds qu'on va pouvoir revendre un peu au moins 150 euros bon ben ça va ça paye le travail et puis en fait bon à la fin il vaut 149 euros et à mon avis va baisser comme neige au soleil par exemple donc du coup après est ce que de la dire oui 30 minutes sous l'eau machin il prend l'eau moi je trouve que bon voilà après il faut un peu raison garder c'est pour ça que j'ai fait un article aujourd'hui sur smartphone chinois point com s'il y en a que l'occasion d'y aller le lien est dans les premiers commentaires tu peux aller voir c'est qu'est ce que tu achètes pour 150 euros tu vois ce que veux dire tu achètes pas un caterpillar machin alors après comme j'ai beau du coup j'ai arrêté sa vidéo parce que vous êtes tellement nombreux à me l'avoir envoyé que du coup j'ai pas pu ne pas y aller il dit ouais il nous manque machin mais non c'était demande pas c'est les chinois les chinois mentent pas ils mentent toujours toute la fiche technique à l'ébidon je veux dire 60% enfin allez 40% de la fiche technique c'est un peu c'est un peu mitonné donc dire oui alors on nous promet 30 minutes 1m20 avec la promesse c'est pas tenu c'est que tu arrives en fait dans le smartphone chinois simplement après j'ai vu dans certains commentaires oui mais bon apparemment il est très spécialisé samsung les grosses marques là dans le smartphone chinois on a l'habitude que les mecs qui racontent un peu n'importe quoi dans la fiche technique machin après de l'aller congeler à rouler sur une voiture dessus tout donc est ce que le fabricant s'emballe un peu que le ip68 le machin le truc ça on a l'habitude donc du coup ça passe comme crème mais bon après voilà 150 euros je trouve que si il est étanche tu le fais tomber dans l'évier ou dans la piscine ou le mode off en fait qu'ils veulent bien en fait ce qu'ils voudraient vous vendre mais qu'ils vous vendent très mal c'est que le téléphone est résistant la poussière à la neige à il tombe dans l'eau tu le ressort aux projections d'eau au karcher là oui après le mettre dans l'eau aller jusqu'à dire au lieu de dire il ip67 est resté un peu tout le monde tranquille il préfère mettre un des watts il est peu de 38 68 cas 69 machin là tu me mettre dans l'eau et tout est forcément le premier mec qui le met dans l'eau et qui laisse un peu pendant 30 minutes enfin déjà dix minutes dans l'eau le temps de leur pêcher prendre un truc tu le rattrapes et bon bah du coup le téléphone se noie donc bon bah c'est la vidéo qui a beaucoup tourné donc du coup je me suis pris plein de commentaires sur la vidéo qui sont tous portés la poubelle bien évidemment comme quoi bah moi je cachais un peu la vérité en fait je voulais absolument pas tester ça parce que je savais que les fabricants mentaient et tout mais on le sait tous que les fabricants mentent comme tout le monde comme le gouvernement comme les marques comme les publicités enfin c'est normal mais après voilà encore une fois le mettre dans l'eau machin le tout ce qu'on a fait on met dans l'eau on sort jeudi à téléphone survivre tu mets le haut parleur on l'a presque tous fait on jette dans l'évier machin la musique sort tu le sors le haut parleur il est cramé il faut le laisser sécher et après le téléphone n'a pas pris l'eau là on a des conditions réelles donc c'est pour le faire machin oui mais après il aurait fallu laisser pendant une demi heure pour mais ouais mais après le but c'est pour cramer les téléphones après on a tout perdu nous on n'avait pas un peu payé pour la revue on a cramé un téléphone donc du coup bon j'en ai viré pas mal voilà lui c'est le héros et moi je suis le menteur tant pis pour moi et j'en ai eu aussi une autre vague comme ça tiens pendant qu'on est sur le dossier les photos de nuit tiens ah mais les photos de nuit alors je sais plus sur quel téléphone on me dit ouais mais les photos de nuit ce téléphone là c'est de la merde gg il fait plus de photos de nuit parce qu'il sait que c'est de la merde et que il dit que ce qui est bien j'ai aimé qu'il faut arrêter pour arrêter qu'il dépose à 150 euros encore une fois après oui certainement les certains redmi notes 5 ou redmi note 6 on a fait des photos de nuit c'est pas mal le principe d'un capteur photo c'est de capter la lumière n'a pas besoin d'avoir fait polyclinique oui h polyclinique pour le savoir c'est de capter la lumière donc forcément un capteur photo la nuit ça capte rien se capte de la merde quoi tu vois donc du coup bah déjà dans les téléphones haut de gamme ils ont quand même vachement du mal et one plus 6 6t les iphone dès que commence à faire nuit 800 boules bon bah c'est quand même compliqué donc sur un téléphone à 150 euros il faut arrêter de se voiler la face en disant ah mais les photos de nuit ils sont nulles ben forcément elles sont nulles je veux dire n'importe quelle caméra machin faut une caméra hors de prix pour avoir des photos de nuit qui sont classe je veux dire donc non c'était ma fête c'était ma fête ce week-end où on a tous les puceaux là qui découvrent un peu le smartphone chinois alors que alors que one plus apple et samsung ils ne m'aiment pas eux bah oui il y a 800 boules on est d'accord même le one plus c est le one plus 6t il n'est pas apparemment certifié ip68 non plus parce que je pense qu'ils se mouillent pas ou alors il l'est ils l'ont vu ils ont fait le retour parce qu'il ya toujours un mec qui va tester un peu les limites et ça va mal se passer c'est comme rouler avec une bagnole sur un téléphone je veux dire bon bah eux le fond ça marche tu prends ça avec ta bagnole forcément tu leur pas dit que c'était un range rover et que tu vas tout niquer donc c'était ma fête ça m'a fait plutôt rigoler mais ça c'était pour l'année que d'autres deuxième nous je voulais parler alors on sait que j'ai mis j'ai tout bien rangé déception du 11 11 alors hier c'était le 11 novembre la fête des célibataires instauré alors ça y est ça commence à être connu maintenant la fête des célibataires ça fait deux petites personnes comme ça hop ils sont tous seuls en fait 11 11 ça fait deux petites jambes et deux petites jambes tu vois donc voilà pour ceux qui sont un peu ou une partout cité un monsieur madame un monsieur madame tu les mets ensemble c'est l'année prochaine donc bon bah guère mais ce nous a fait des promotions de merde on va pas se mentir c'était pas ouf cette année même aliexpress et tout on a bien vu au niveau du tout clic c'était chaud mais au niveau des ventes on le voit au niveau de guerre baie c'est que toute la journée ils ont sorti des offres c'est que le matin elle m'écrivent oui les et les chômes ipod machin truc on a un prix d'enfer tel prix on va vas-y banco on met mieux d'après midi disons le prix la bc r ouais génial hop prix bc et puis heureusement les passés de 33 euros à 23 euros quoi ou 26 tu vois donc du coup et fin et soir le la nuit presque à m'écrit un promo nouveau code promo bah oui parce qu'en fait ils vendaient rien je pense qu'ils ont très mal vendu ou alors qu'ils ont vu que par rapport à aliexpress était placé à 20 23 à 26 euros et que leur promotion à 26 bon bah de 11 11 bon on se rend compte que les prix ont pas été fou n'ont pas été bien n'ont pas été agressif n'ont pas été racoleurs n'ont pas été peut-être à mon avis ce qu'on aurait tous rêvé ça veut dire des téléphones à moitié prix non en fait le 11 11 c'est simplement bon ils renient sur leur marge au maximum mais comme maintenant la nouvelle tendance depuis les dernières c'est vraiment de vous sortir des codes promo toute l'année et aliexpress aussi et girbest et bangu sert toute l'année ils font des offres avec des codes promo pour dire de jouer un peu le volume et ben quand tu arrives le 11 11 il leur reste plus rien ils n'ont plus de marge de manoeuvre parce que le prix aussi bien qu'ils donnent le 11 11 on l'a déjà eu au cours de l'année et certains m'ont dit oui mais alors sur cdiscount on trouve sur amazon sur en cherchant bien grâce à l'internet ça va tuer business et à cette histoire là grâce à internet bon ben on trouve les prix ont trouvé quasiment chez x ou y des prix qui étaient relativement similaires donc chez gerbest à mon avis ça n'a pas marché ça a marché un peu non on le voit au niveau de l'affiliation et tout ça a boosté un petit peu tu vois mais pas c'est pas dingo tu vois je peux dire on sait pas le verre du roi truc de dingue non un truc de rien du tout quoi et sur aliexpress il ya eu beaucoup de clics beaucoup d'autocollants machin à 1 euro 50 qui sont partis on le voit avec les tracking mais ça n'a pas été ça n'a pas été génial et je pense que cette année certains vont dire nous c'était génial oui c'était génial tu vends mieux que l'année mais à mon avis pas aussi bien que vous revu la politique commerciale qu'on a vu avec les boutiques en ligne et tout toute la journée nous faire des machins des machins et les prolongations et il est pas en blé promotion d'ali express qu'on commence et le 10 et non pas le 11 parce que ben en fait ils ont pas d'obligation vu que c'est une journée qui a été inventée par les chinois donc la journée a commencé le 10 et peut-être qu'il va durer jusqu'au 12 parce que ben le 11 a pas été génial et que je dise bon c'est encore un peu de chance donc ça n'a pas été terrible terrible après bon gré malgré ça a permis de booster un peu de dynamiser et tout bon après ce que vous avez acheté quelque chose n'hésitez pas à me dire par exemple en commentaire ce que toi tu as acheté en sur internet qu'est ce que tu as acheté combien ce côté content leur femme n'ont pas être content ils ont acheté plein de trucs mais nous on n'a rien acheté parce que en fait je voulais acheter plein de trucs après on va attendre un peu on se les fera envoyer gratos contre une petite review bien évidemment bon ça c'est la journée du 11,11 qu'est ce que j'avais de bien les chaumeurs d'hôtes donc du coup on reparle les chaumeurs d'hôtes alors je devrais les recevoir deux fois une fois que j'ai demandé j'avais demandé à banggood mais c'est en précommande j'avais oublié j'ai demandé à gerbes ça va me les envoyer aussi donc j'aurai deux fois les air d'hôtes de chez apple qui se sont par contre eux sont très bien vendus à 20 entre 26 et 30 euros tu vois ce veut dire bon par rapport à des apple qui va le 100 soit 50 170 les chaumeurs ils sont vraiment bien cali ont maintenant la marque est un petit peu connu à voir ce qu'ils vont arriver mais ça peut être des produits sympas après bon quand on regarde le prix ce qu'on avait testé sur eux sur la chaîne avec les petits les petites couilles la machin de je sais plus comment elle s'appelait pana pana mayra ou pas c'était bien c'était bien un bon petit son donc on est quand même impatient de tester les chaumeys certains vont beaucoup recevoir avant moi et ben vous me direz en commentaire si c'est bien on sait pas bien mais bon c'est les produits qui sont plutôt sympa une vidéo qu'a déjà tourné la semaine dernière sur sur raptor dissident sur sa chaîne youtube et qui commence à s'engrainer un petit peu sur l'internet et qui aujourd'hui elle est sur le site de boroduny alors je peux dire il fallait trouver un article et comme c'est les autres il ya beaucoup de vidéos qui en traitent un peu alors youtubeur cyprien accusé d'avoir touché des aides publiques de la part de cnc alors on rappelle le cnc a créé baptisé un pour avoir destiné aux créateurs il ya un fonds qui a été créé pour aider le cnc pour aider les youtubeurs machin et tout et puis les mecs qui sont dit bah qu'est ce qu'on va mettre on va mettre des gens qui sont connus donc cyprien pour la partie youtube les golden moustache et puis voilà des gens qui sont un petit peu des youtubeurs et des gens un petit peu connus ou des gens qui sont un peu en magouille bon le problème c'est que dès le début il ya eu un gros parti pris golden moustache qui finançait en fait qui attribuait des aides à des gens pour lequel ils avaient dans leur société de production ou qui produisait ou qui étaient en cul et chemise parce que bon c'est un petit réseau à paris un tous les youtubeurs machin on les voit ça tourne tous les uns avec les autres ils sont tous copains entre eux donc du coup bon bah ça arrive machin les financements cyprien qui lui le jour du financement n'était pas là mais il s'est fait financer un de ses projets machin alors que bon mais bon tu vois je veux dire c'est quand tu es assis autour d'une table même si tu connais pas tu te connais au pas au bout d'un moment maintenant après quand il ya une info qui arrive ah bah tiens la vidéo de cyprien mais il n'est pas là bon qu'est ce qu'on fait on l'envoie chier parce qu'il est blindé et qu'il n'a pas besoin de ça ou à l'aider c'est les copains toi donc du coup il ya eu un gros conflit d'intérêt on parle quand même de 50 mille euros c'est quand même pas dégueu mais bon après je sais plus quoi c'est rappeur dissident qui a fait une vidéo qui était bien là tu expliquais faut le financement l'épreuve les machins faut déjà avoir une structure balèze quoi puis après bon il ya tellement d'apparemment de gens qui ont bien niqué le groupe c'est rappeur dissident quand parle vraiment bien je vous invite vraiment aller voir sa vidéo parce que elle est très explicite il y parle de ça tu vois comme il dit oui des meufs qui font qu'ils font des qui upload en fait des lives qui font des concerts ou de la musique hop ah mais ça me coûte tant machin ils se font faire des aides et tout c'est pas mal et tout bien après bon ben comme toujours les gens qui décident de ça ont aucune notion de toi c'est un peu comme adopi les gens n'ont aucune notion de ce que c'est et il décide bon on va faire ça en faire une nette ça sera bien pour les jeunes créateurs on va nommer lui 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 puis se rendent pas compte qu'en fait tu fais rentrer le loup dans la bergerie quoi c'est que les mecs ils ont fondé ça et qu'ils aient quand même des thunes à prendre c'est ce que je veux dire moi aussi je veux bien vous faire une vidéo wts machin incroyable si c'est financé en plus par par la cnc à un coût de milliers d'euros je pense que des mecs la fois qu'ils aient des vidéos comme nota bene il expliquait combien lui coûter une vidéo machin lui aussi dirait pas non une petite aide aujourd'hui grenier qui expliquait qu'en fait en ce moment ils touchent plus rien bon bah tous des mecs comme ça ils diraient moi je veux bien me faire financer aussi par les aides de public par exemple vu que c'est du public et que c'est eux qui touche le plus qui touche le plus large public voilà là c'était c'était le truc plutôt après qu'est ce que j'ai bon j'avais fait un je voulais faire un article sur les enfin les photos de nuit ne meurtre bon les smartphones chinois faut arrêter les mecs encore xiaomi arrive un petit peu mais le truc c'est qu'on peut pas se faire chier pour des vidéos gratuites enfin des vidéos non sponsorisées dire que juste en échange du téléphone un truc à 150 euros qu'on va vendre nous ici je pars à 80 80 euros quand on a du bol aller le jour la nuit et tremper dans l'eau et tremper dans l'huile et ça fera un escargot tout chaud et les machins et les trucs et le décibelmètre et l'antenne et la 3g je viens des tests ils font ils font une heure et demie tu vois ce que je veux dire donc il faut arriver à trouver un juste milieu entre zéro à net qui vous fait plus vaut rien du tout d'autres youtubeurs qui vous vendent du rêve en faisant pas avoir beaucoup plus mais après bon c'est de la marque ou des choses comme ça et puis le smartphone chinois où il faut trouver un équilibre en disant bon bah t'en as un peu pour ton pognon quoi alors je vais enlever cette pub là ça me perturbe t'en as quand même un petit peu pour ton pognon au niveau de l'appareil donc il faut pas non plus attendre à des miracles photos de nuit d'un smartphone chinois on sait bien qu'aucun n'arrive à faire un truc très bien c'est soit dégueulasse soit moyen sauf certains xiaomi mais je veux dire xiaomi ne rentre plus dans la catégorie des smartphones chinois ils mettent des capteurs qui sont de mieux en mieux c'est comme comparer quand on voit le plus avec le xiaomi bon voilà le téléphone était vachement bien mais parce que la marque c'est quand même un peu donné les moyens donc on reviendra pas là dessus nanana airpod cyprien photo alors les utip les machins les trucs les kengeno les on a parlé de tout voilà qu'est ce que je veux parler à un film et série télé donc j'ai regardé un film qui était quand même une sacrée prédator prédator 2018 alors là je peux dire alors putain mais dès le début alors l'histoire dans la forêt ça commence 8 ans ils vont faire dans un récap en fait quand ils sont arrivés dans la première fois dans la forêt avec schwarzenegger et tout non pas du tout on recommence avec marco c'était mais c'était pas narco c'était il jouait dans une série télé machin le grand blond là avec la chaussure noire donc ça commence comme ça bon le alien le truc où tu sens déjà que ça va être un peu à la dérision après forcément on attaque la carte du gamin autiste forcément je veux dire ça c'est bankable ça vend du rêve enfin non ça vend pas du rêve mais tu vois ce que je veux dire c'est la carte du papa qui est jamais là la mère la maman qui est très intrépide machin l'enfant qui est autiste complètement rejeté à l'école mais qui s'avère est un super génie et donc du coup qui arrive à décoder le code oh là là dès le début tu dis ça pue la merde quoi après bon bah l'histoire dans le bus avec les fous là je pense que c'est la crème tu te dis là c'est bon on a touché le fond et après bon bah l'histoire qui tourne autour du de rien et le alien machin et tout tout ça en fait du coup quand tu rèves un peu le film avec un petit peu de recul tu te comprends en fait que les marques avec les super héros sont des franchises qui marchent bien on avait déjà eu pas mal bon pire à des caraïbes machin où ils ont ça y est toi ils font des un peu trucs il y en avait un aussi pareil dans le désert machin mais ça a pas marché où ils essaient de trouver un filon en disant voilà on lance un filon avec un truc et après on pourra en faire plein derrière en disant gardant bon bah là prédator c'est flagrant je veux dire tu arrives à la fin je vais pas vous spoiler mais tu arrives à la fin et tu dis ah ouais ben voilà voilà c'est ça en fait c'était le premier épisode pour dire après on va pouvoir vous en mettre une série de navets quoi voilà donc on a eu prédator prédator versus alien prédator versus freddy vendredi 13 enfin on y en a eu une grosse série apparemment mais bon bah celui-là était quand même relativement mauvais même si je l'ai regardé il ya un dvd screener qui tourne là en ce moment sur les sites de téléchargement légal en torrent avec un son cinéma c'est caverneux mais bon ça va le film était tellement mauvais quoi enfin c'était vraiment ça rimait vraiment à rien avec l'histoire qu'en fait le alien c'est le chasseur et c'est un mix génétique et tout et que la chasse et le grand géant et tout oh ça part dans tous les sens c'est vraiment mauvais enfin bon après je sais pas si vous l'avez vu mais moi j'ai quand même pas vraiment passé un j'ai quand même regardé je me suis quand même à la fin j'ai quand même c'est quand même bien quand même bien de la merde enfin bon après voilà il fallait regarder et j'ai quand même un peu déçu il y avait quand même pas mal de choses à faire avec cette sorte de prédator et du coup en fait le alien versus prédator était quand même beaucoup plus intéressant à raison gardée au moins il y avait alien et prédator il y avait un jeu de chasse et tout c'était quand même plutôt pas mal de comment parler alors j'ai bien eu la confirmation je vais donc bien recevoir pour les produits qui vont arriver que j'ai reçu le ukitel wp1 qui est parti donc il va falloir laisser un peu le temps d'arriver le cette semaine alors donc du coup alors là on est lundi mardi vous allez avoir alors sur glg vidéo vous allez avoir j'ai oublié j'ai oublié ce que tu vas voir alors l'adaptateur usb type c'est show me up in voilà qu'on a fait machin sur gsg review à ça y est mon strike est levé à partir d'aujourd'hui donc je peux pas faire de live ni envoyer de poste mais je peux envoyer des vidéos donc je pense que demain la vidéo passera sans problème j'ai déjà uploader la vidéo du coup du doogie s 70 temps je le prends laisse moi le temps de reprendre là doogie alors non demain haut parleur à évite magnétique machin trop génial un triple mode love ce qui n'est jamais arrivé pourtant je suis un cas d'artichaut mais un triple mode love donc demain le haut parleur triple mode love le habit e5 haut parleur bluetooth malin vous verrez demain franchement c'est un produit qui est génial c'est pas pourquoi c'est parce que c'est une revue sponsorisée parce que du coup au début en fait le problème des produits sponsorisés va se passer comme ça sur glg review sur g vidéo il ya des produits on leur dit vous voulez pas payer d'accord on fait juste un déballage et puis il ya des produits qui sont un peu plus cher qu'on sait qu'on va revendre et dans ce cas on peut dire bon on peut faire une review comme les smartphones parce que c'est bankable on fait quand même pas mal de vues et on attire du membre on dit bon bah les smartphones on peut mais sur des produits comme ça à 50 euros on dira pas faire une review complète machin pour un truc qui vaut 50 euros qu'on va pas arriver à vendre machin moi je fais juste un déballage ouais mais on veut une review et bah tu payes c'est tout donc du coup il paye et en fait le haut parleur bon j'en vous laisse en plus il me l'a envoyé je vois et franchement quand j'ai des palais vous allez voir il est vraiment génial ce truc là il ya trois points qui vont dire ah ouais quand même là il est quand même chialé non plus il a le red dot award machin donc on verra ça demain dans la review la doogie du la vidéo du doogie s70 qui est un doogie s80 mais avec une batterie un peu plus raisonnable pareil je l'ai fait ce matin uploader parce que c'est le même que les 80 donc c'était plutôt rapide même photo même écran batterie un peu moins mais presque même processeur presque même score enfin tout était presque pareil à part le prix qui est presque moins à 250 euros donc du coup bon la vidéo était vite torché j'ai fait le montage tard midi allé uploader je m'attaque au au midi j a3 voilà pour la midi j a3 donc ça va tomber à mon avis fin de semaine v mobile donc l'appareil là c'est la marque je voulais pas faire non plus mais j'ai pas comme les téléphones tu vois je veux pas les faire qui vaut 99 euros la marque on la connaît pas on sait encore c'est à quoi ce qui va nous arriver quand on va faire le truc j'ai dit moi je veux pas le faire ou je fais juste un petit déballage mais ça sert un peu à rien bon bah une review comment ça coûte bon bah là tu payes ils font on fait la review voilà donc on verra mais à mon avis sera pas pire que notre dougie à le dougie fait 60 non le midi j'ai fait 60 euros quand même donc ça ça c'est pas mal et en vraie review donc du coup j'attends le honor 8x max ensuite il y aura un honor 8x max versus xiaomi mi max 3 forcément pour comparer un peu les deux ça va le quel mieux il y aura un giveaway ça veut dire qu'on fera une tombola et vous pourrez le gagner la tablette mi pad 4 plus bon ça ça attendra la semaine prochaine on est pas mal aussi le lenovo machin zk5 je sais pas qui me l'a envoyé mais on fera la review certainement la semaine prochaine si donc trois reviews sur gg review cette semaine et certainement trois reviews sur gg review la semaine prochaine également voilà donc du coup on est quand même plutôt pas mal et on va essayer de tenir le rythme de cette vidéo par semaine sur glg vidéo parce que en déballage j'ai pas mal de petits trucs donc ça prendra pas énormément de temps donc vous devriez avoir un petit peu de vidéos après j'attends rien d'exceptionnel en fait j'attends plein de trucs je rappelle plus je dis oui à tout le monde et en fait les produits arrivent un petit peu comme ça j'ai la caméra espion j'ai toujours l'enceinte jbl à vous faire là c'est pas cher c'est 20 euros donc du coup ce sera juste un petit déballage ça sera pas mal j'ai toujours l'android tv j'ai la tour aussi à démonter là il est où là tu le vois pas putain la vache moi j'ai toujours la tour à faire alors ils veulent juste un déballage après ils veulent une review donc déballage ça va être bien je peux voir ce qu'il y a dedans machin et tout mais après faire une review va falloir que j'installe une carte mère une alim et tout à demander un peu plus de boulot enfin bon après on va attendre qu'ils payent s'ils veulent le faire sinon on fait juste un déballage ça leur suffira peut-être vu que le rythme commence à être un petit peu soutenu voilà donc voilà un petit peu ce qui vous attend demain du coup alors aujourd'hui on est en replay en différé demain on se trouve en live à partir de 15h 15 minutes de news high tech de blabla de tout et 15 minutes de live donc si vous avez des questions par exemple que vous voulez que je traite demain n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis du coup soit je vous réponds en live tout de suite soit je réponds en live demain je réponds en live tout de suite oui soit je réponds du coup en différé pour vous bon mais vous avez compris tu mets un commentaire tu peux aller comme toujours tu peux soutenir l'aventure avec les trois r chers commentaires pouces en l'air si vous avez envie de soutenir l'aventure et nous faire exploser ce compteur de utip vous pouvez aller dans la description il ya le lien utip il ya le lien du site smartphone chinois point com qui est en train de prendre bien franchement le trafic est pas dégueulasse au référencement on est encore des merdes parce que le terme est quand même devenu vachement générique mais on a la santé on va remonter vous pouvez aller voir mon bloc de moto les magouilles point com le lien est en bas dans la description vous pouvez nous aider à faire exploser ce nombre de utip j'espère jusqu'à combien on va arriver mais c'est très très intéressant et encore une fois je remercie du fond du coeur tous ceux qui vont prendre 30 secondes de leur temps voire une minute et demie pour aller regarder une petite pub pour nous soutenir au moins dans cette aventure nuit t'as pas besoin de ça machin oui mais là la quotidienne c'est quand même 20 vidéos par mois qui prennent une demi-heure par jour plus le montage machin et tout ça mérite quand même une petite compensation et avec cet argent là bas ça permet par exemple d'acheter du honor 8x max qui varie dans la semaine je suis très impatient j'ai très impatient de voir ce qu'il va donner voilà allez je vous remercie tous et de passer je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne semaine prenez soin de vous paie et prospérité hop attend j'essaie de trouver le bouton hop dieu vous bénisse et forcément à demain demain trois vidéos donc du coup glg reviews glg vidéo et le live le soir je peux dire avec ça mon pote c'est quand même plutôt pas mal allez à demain les prospectes et paris